Musique Applaudissements Cheikh Hamadou Kouli, de l'Acogère départementale de Guillaume, et membres de l'Acogère nationale. Alors, ce matin, nous sommes venus dans le village de Poussavel, dans la commune de Guillaume, pour trouver des populations qui nous ont réservé un accueil très chagéreux. Nous avons eu à vraiment déceler des difficultés énormes qui sévient au niveau de cette localité. C'était l'occasion pour nous d'échanger avec les jeunes dans cette période où la majeure partie d'entre eux sont tentées par l'immigration clandestine. Aujourd'hui, nous avons trouvé une jeunesse responsable qui, par rapport à leurs actions et activités, ils ont pensé dérouler des activités génératrices de revenus, mais également poser des questions de développement pour améliorer l'économie de leur localité. pourquoi, dès que ce matin, nous avons rangé autour du coup de l'horticulture comme facteur de résilience pour les jeunes. Alors, ces activités nous ont permis de comprendre qu'en réalité, cette jeunesse est résolument engagée à rester au Sénégal et réussir au Sénégal. Parce que, tout simplement, ils ont bénéficié d'un terrain de 6 hectares qui aimeraient pratiquer des activités horticoles. C'est pourquoi le thème de cette année du Bal d'Adieu 2020, ils ont choisi, en tout cas, de parler sur l'horticulture. Donc, les échanges nous ont permis de voir les potentialités agroécologiques qui existent dans ce milieu. Mais également, nous avons décelé les nombreux problèmes liés à la communication, c'est-à-dire le problème pour transporter, en tout cas, leur production vers les communes de l'intérieur. Parce que, tout simplement, c'est une zone à difficile accès, une zone enclavée. Et nous avons également, lors de notre tournée, on a eu à rencontrer les femmes de Coussabel qui se sont organisées en GIE. Et ils ont, en tout cas, exploité un terrain d'un hectare avec leurs partenaires. Mais également, ils nous ont vraiment montré les difficultés avec lesquelles ils mènent leurs activités. Et surtout, le problème qui se pose le plus, c'est la rentabilité de leurs activités. Parce que, tout simplement, tout ce qu'ils gagnent avec leurs activités, souvent, elles prennent cet argent pour d'autres investissements. Alors que cet argent pouvait leur servir à accroître leur production. mais ils souhaiteraient un accompagnement de l'Etat. Nous avons pris acte, en tout cas, de leurs difficultés. Et nous saisirons à qui de droit, en tout cas, ces difficultés, pour que solutions puissent être trouvées et permettre à ces braves dames et jeunes de pouvoir dérouler leurs activités. Mais également, augmenter de façon considérable leur production, qui va non seulement permettre de fixer les populations, mais également de pouvoir régler la lancinante question de l'emploi des jeunes.